Salut ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une invitée spéciale. C'est quoi Henri ? Moi je fais des bruits bizarres, ils vont pas être habitués mais c'est pas grave. Je sais pas si vous la connaissez parce que je vous en ai déjà parlé dans trop de vidéos je pense. Qui parlait souvent de toi. Donc c'est Elodie de la chaîne Elodie Moitou. Je vous remets bien sûr sa chaîne en barre d'infos et puis comme elle est venue jusqu'à chez moi on a décidé de faire une petite vidéo. Une vidéo favori et flop vous l'aurez vu dans le titre et du coup je me suis dit c'était cool comme ça on allait le faire en ce moment. Et ça sera l'occasion de vous faire découvrir le personnage. Ah ouais c'est vrai, c'est un personnage. Bon courage ! J'ai hâte de voir ce que t'as sélectionné en top et en flop. Bah moi aussi du coup. Parce que toi en plus ils sont pas trop gros donc il me fait du petit format pour le voyage. Pour venir jusqu'à moi. On commence tout de suite ? Ouais vas-y ! C'est bon t'es prête ? Je suis prête. Au niveau des tops j'ai choisi deux livres. Alors je sais pas si vous avez vu dans... C'est le cas du make-up moi j'ai pris. Bah ouais mais... J'aurais pu prendre un livre parce qu'il y en a plein de gens dedans mais bon. Ah bah tu nous le diras la prochaine fois écoute ça sera l'occasion. Mais moi c'est assez rare que je présente des livres du coup là j'avais envie de vous en parler parce que j'ai lu celui-ci d'une traite au Canada. Je pense en 3-4 jours je l'ai lu. Et euh... Et je l'ai adoré. C'est Good Girl Love Bad Boys de Alana Scott. Et je vous en ai parlé dans mes vlogs Canada mais vraiment j'ai trop trop adoré. Alors il faut aimer les livres un peu euh... à la Riverdale. Vous savez les histoires un peu d'amour. Sauf que dans ce livre là en fait je m'attendais à savoir ce qui allait se passer. Je sais pas si je suis claire. Genre bon ça va être une histoire d'amour elle va finir avec nos gars et puis voilà. Mais en fait il se passe des petites choses assez intéressantes et j'ai trouvé euh... T'as du rebondissement. Voilà. Et du coup ça m'a tenu jusqu'au bout quoi. D'ailleurs j'ai fini de le lire dans l'avion Retour du Canada. Et dans le même style parce que je l'ai commencé je l'ai pas terminé mais pour l'instant pareil je suis plutôt bien imbriquée dedans. Donc c'est nous deux à l'infini de Fleur, Anna. Et ma foi c'est pareil dans le même style. Alors il a l'air plus facile à lire. Je pense que je vais le lire assez vite aussi. Mais euh... Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-le moi en commentaire mais est-ce que vous êtes en mode accro à un livre que vous arrivez pas à vous arrêter ? Moi je suis presque... Mon mari ça l'énerve d'ailleurs mais presque. Quand j'étais au Canada l'autre je pouvais lire tout le temps. Tout le temps. Du matin jusqu'au soir. Même si mes enfants ils sont à côté. Et genre j'étais accro j'avais envie de savoir la suite. Et je sais ça c'est... Ah c'est frustrant. Moi je décroche. Du coup je m'arrêtais parce qu'on m'en est faux. C'est ça. Mais genre même le soir. Quand je lisais avant de dormir. Je pouvais presque me coucher à trois heures parce que je voulais continuer. Ouais. C'est un peu comme ça aussi. C'est dur de décrocher. Voilà. J'ai jusqu'à temps de finir le livre quoi. C'est ça. En fait j'ai du mal à commencer des livres. Je lis pas beaucoup parce que si je lis... Tu sais que t'es prise quoi. Pendant deux semaines enfin je m'arrête plus. T'es à fond. Voilà. Donc je lis pendant les vacances souvent. Parce que là si on peut aller à l'école avec les enfants à l'école ça c'est pas possible. C'est dur. A toi. Alors premier top on a dit. Ouais top. Alors attends. Je fais chose là. Ah bah c'est celui là. C'est un petit Sephora comme ça la métallique. C'est la nouvelle collection en fait. C'est dans le même format qu'ils ont quand ils ont fait leur maths. Sauf que c'est la collection métallique c'est celui que j'ai sur les lèvres. Ah il est beau. Et ouais je l'aime bien parce qu'il est vachement euh... C'est un nude rosé avec du doré en fait. J'aurais même dit un peu de pêche dedans non ? Ouais il fait pêche complètement. Pour les beaux jours là c'est bien ça. Ouais moi j'aime bien. Très beau. C'est le numéro combien t'as dit ? Pardon je l'ai pas dit. 115. Mais très honnêtement j'aime tous les nouveaux métalliques je les aime. Il y en a un qui est un peu burgundy aussi il est magnifique. Tu l'as pas vu dans ta wishlist ? Si bah je l'ai acheté. Il est trop beau. Voilà. Parfait. Au niveau des tops pareil j'ai pas réussi à choisir. Ah bah t'es faible hein. Tu triches pas. En ce moment je suis à fond sur ces deux parfums. Donc le Yes I am de Cacharel. J'ai jamais senti celui-là. Bah tu le sentiras du coup parce que je l'ai pas mis. Si je l'ai mis aujourd'hui. Bon je sais pas si c'est ça. Ah ça c'est vrai que c'est gourmand. Ouais. Il y a une petite note de fraise ou je sais pas il y a un truc. Ouais il m'a accroché. Fruité gourmand. C'est très sympa. Donc tout le monde en a parlé sur Youtube aussi. J'ai testé et malheureusement je suis tombée dans le truc. Tu l'aimes l'aimes. Et le deuxième qui est plus fleuri du coup c'est la vie est belle. Mais c'est une eau de toilette je crois celui-ci et pas une eau de parfum. Une eau de toilette comme ça de la vie est belle. Il sent très très bon et parfait pour les beaux jours, le printemps, il est frais. Donc c'est du coup c'est pour ça que j'aime bien les deux. Parce qu'il y a le côté gourmand sucré et celui-là qui est plus frais. Moi je suis plus gourmand. Bah ouais mais du coup ça dépend mes envies du jour. C'est cool. Donc vraiment celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Selon les jours. Tu choisis. Ok. Après. Un mascara. Un mascara que j'adore et ça m'énerve de l'aimer parce que j'aime pas trop les pratiques de la marque en fait. C'est la marque unique. Et j'aime pas cette pratique. Ah oui. Ils ont tendance souvent les vendeurs, les vendeurs, ça s'est un peu calmé à un peu harceler pour vendre et j'aime pas trop ce délire là. Mais j'ai testé ce mascara là et je l'adore. C'est le Epic. Le Monde Drust Epic Mascara. C'est en une seule application. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il fait des cils de fou quoi. C'est une brosse classique comme ça un peu en poils. Et il s'applique hyper bien. Il définit bien. Il déploie bien les cils. Bah effectivement. J'allais pas dire que t'as des faux cils mais ils sont hyper longs. Moi j'ai des cils longs de base. Mais ils sont beaux. Il fait des beaux cils. J'aime bien. Il donne du volume. Il les écarte bien. J'adore. Donc celui-là malheureusement si vous avez l'occasion testez-le. Il est vraiment top. Bon bah cool. C'est vrai que moi j'ai pas du tout testé les produits Unique. Donc à chaque fois que j'en entends parler je me dis bon ça a l'air sympa. Mais pareil. Il y a des choses en plus c'est cher. Franchement c'est une marque qui est chère. Mais là pour le coup le mascara ça revient comme un beau mascara genre un Dior. 30€ quoi on va dire. Un peu moins 30€. 25-26€. Voilà. C'est acceptable. Ensuite dans mes tops toujours je vais vous présenter un rouge à lèvres que je n'ai pas mis sur mes lèvres parce que moi j'ai décidé de me maquiller qu'avec mes flops. En fait c'était pour être sûre que ce sont des flops vous voyez. Vous les vérifiez l'affaire. Bah ouais je me suis dit je vais revérifier pour être sûre jusqu'au bout quoi. Et c'est des flops. Ouais. Mais celui là c'est un top c'est l'huile non oui l'huile confort lèvres éclat minute de chez Clarence que j'avais eu dans un swap. Je ne sais plus si vous vous rappelez je vous mettrai la fiche quelque part. Et ça se voit quand même que j'ai bien l'utiliser. T'en as déjà parlé plein de fois de celui là. Mais ouais mais au début j'étais assez sceptique parce qu'il est comme quand on le met il a cet effet glossy un peu collant vous voyez. Enfin pas comme un baume à lèvres. Il est vraiment cet effet collant qu'on a une couche sur les lèvres. Un gloss. Mais pas aussi collant que l'un gloss. Mais cette texture tu vois tu sens que tu as quelque chose. Et en fait quand on le met et bah du coup moi je vais au travail avec et il hydrate vachement mes lèvres. Enfin je sais pas j'adore finalement il est confortable et bon ça s'atténue avec le temps. Mais je sais pas j'aime beaucoup l'utiliser en fait le matin après mon maquillage comme ça paf paf. Et je vais au travail comme ça quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Il est confortable et c'est vrai qu'il y a cet effet collant du départ cette couche comme ça qui est un peu dérangeante. Donc c'était pour ça que j'étais toujours un peu mitigée. Mais vu à quel point il descend vite c'est je pense que je l'aime beaucoup quand même. Oui c'est clair. Donc voilà pour mon dernier top sur cette chaîne là. Puisqu'on retrouvera les trois autres tops sur... On en a dit trois ou quatre ? Trois trois. Trois. Donc trois autres tops sur sa chaîne. Là maintenant toi c'est ton dernier top. Ouais c'est mon dernier top. Putain j'ai fait lèvres à fond sur ta chaîne. C'est pris au hasard. C'est un gloss. Je n'aime pas les gloss. Et pourtant celui-là je l'adore. Tu en as pas déjà parlé ? Mais oui j'en parle tout le temps de ceux-là. De chez Makeup Révolution ? Exact. C'est la collection des signes astrologiques. Les autres je les ai pas testés donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais la collection des signes astrologiques ils sont merveilleux. Là c'est le Sagittaire. Ils font que des teintes un peu nude. Il n'y a pas de teintes originales on va dire. Nude quand même. Celui-là c'est le plus foncé. Celui-là c'est le plus foncé que je vous ai emmené. Parce que je l'aime bien. Ça fait clairement une couche épaisse. On le sent sur la bouche. Mais ça file pas partout sur le visage. Alors qu'en général les gloss t'as une image qui vient là. Ça part et t'en as partout sur le visage. Tu vois je déteste. Et ça file pas partout du coup. Ça colle mais franchement c'est hyper raisonnable. Et au fur et à mesure de la journée on a le côté glossy qui finit un petit peu par s'atténuer. Mais la couleur elle reste. Et c'est super joli. Enfin celui-là je les adore. Ça donne envie de tester en tout cas. Ils sont pas chers en plus. Donc c'est top. Voilà. J'ai résioté. Au niveau des flops maintenant j'ai. Ouais. Je vais vous parler de trois flops. Et moi aussi je vais rester sur les lèvres. Puisque je vais parler du rouge à lèvres que je porte. Oui je vous ai dit je portais des flops. C'est le dernier Lancome. Alors je sais même pas c'est quoi cette gamme. C'est l'Absolu Laker. Lac à lèvres. Longue tenue. Brillance et couleurs. Monulable. Oui c'est vrai c'est monulable. Donc c'est la teinte 202 jour et nuit. Je vous montre de plus près. Le packaging est vraiment très beau honnêtement. Très luxueux. J'aime beaucoup ce genre de packaging. Je sais pas ça donne envie avec cet effet un peu dégradé là. Comme ça vers la couleur. Mais je trouve très beau. Mais la couleur est très jolie. Un peu pêche. Mais alors je sais pas. J'arrive pas à l'appliquer tout à l'heure. J'étais en train d'appliquer devant Elodie. Et je sais pas. Quand on l'applique il fait une grosse couche ici. Là au niveau de la lèvre inférieure. Et on sent que quand on va papoter. Ça se trouve je l'ai déjà. Quand on va parler. Ça va un peu filer dans les bords. Je sais pas j'arrive pas. Il a pas trop bougé finalement. Ça va. Parce que. Quand on le met. Il est assez particulier à mettre. Et puis après il se met à briller. Et après il reste à peu près. Fixé on va dire. Mais. Il arrive pas à s'y faire quoi. Ouais j'arrive pas à avoir la technique encore. Pour le mettre. Donc je le mets dans mes flops. Parce que en première impression. Je suis pas convaincue. Après je vais essayer de dompter la bête. On va dire. Mais j'arrive pas trop à me rendre compte. Après je le trouve pas très opaque. Bah en fait c'est pour ça qu'ils disent. Moi je pense que tu peux faire une fine couche. Bah oui c'est sûr que comparé aux deux gloss. Le mien je sais pas. Un passage il est archi opaque. Bah c'est pour ça que la première fois que je l'ai mis. J'ai mis une légère couche. Je me suis dit mais on voit rien. Voilà. Et en fait quand j'ai mis une deuxième couche. On voyait plus. Mais il y avait ce côté un peu. C'est un peu. Comme si j'allais faire. Voilà. Si tu rajoutes trop de matière. Après ça fait un peu dégueulasse. Vous savez au bord de la lèvre. Donc du coup je savais pas trop comment faire. Mais ma foi. Pas c'est important. Faut peut-être mettre plusieurs fines couches. Je ne sais pas. Et laisser un peu sécher. Je sais pas c'est quoi la technique. Mais pour l'instant je suis pas hyper convaincue. Peut-être qu'en vidéo ça rendra bien. Je sais pas. Tu vas être belle. Mais voilà. Je suis pas encore convaincue. Après la tenue. Quand je l'avais swatché sur maman la dernière fois. J'avais enlevé. Je vous avais montré sur Instagram. Il était vraiment comme imprégné à ma peau. Ouais ça reste. Un peu encre de peau quoi. Voilà. Un peu encre comme ça. Mais sinon il n'a pas une tenue de fou. Je veux dire le côté glossy c'est super joli. Mais ça va durer peut-être 3-4 heures. Enfin si vous mangez et tout ça va partir. Ça reste. Ouais. Donc voilà. Donc je reste sceptique. On va dire que je le mets dans mes flops. Mais à vérifier. À voir. À confirmer. À toi. Alors. Un flop. On y va. Alors premier flop. Ah je n'ai pas entendu parler en plus quoi. Et bah je n'aime pas. Le premier flop c'est celui-là. C'est le egg porc de chez Tony Moly. Donc en fait c'est une base de teint. C'est bon. Comme ça un peu. Voilà. C'est tombé. Je suis en train de déculacer dans la maison de Karine. Mais non. Mais c'est une pâte non ? C'est bizarre la texture. Et tu vois du coup tu mets tes doigts. C'est sale. C'est du silicone dur. Ah oui c'est vraiment du silicone. Ah ouais. Mais à mort quoi. On voit moins les pores quand on l'applique. Mais. Une fois que tu mets ton fond de teint et que tu te mets qui t'es prête à partir et tout. Et bah. Moi en tout cas sur ma peau grasse ça fait ça. Au bout de quelques unes ou quoi. Ça commence mais à briller mais encore plus que d'habitude quoi. Donc ça me fait briller encore plus. Donc ça peut briller tes pores mais briller après. Ouais. Ça fait un effet dégueulasse quoi. Donc du coup je le mets pas. C'est nul. Mais c'est pas terrible le packaging. C'est vrai que quand tu mets tes doigts et tout. Non. Mais la texture est vraiment pas particulière. Enfin. Tu vois elle est dégueulasse tu vois. Parce que même si tu mets tes doigts propres du matin après ta douche tout ça. Ça finit par être ça quoi. Tu laisses le pot ouvert un petit peu. Tant que tu refermes et les choses qui se mettent dedans. Enfin. C'est pas. Non. Mais c'est pas hygiénique à ce niveau. Non j'aime pas. J'aime pas. Puis l'effet j'aime pas. Donc ça je vous conseille pas. Voilà. Un deuxième flap. C'est un des derniers achats. Toi tu l'as pas vu encore sur ma chaîne mais vous l'aurez vous. Dans mon haul beauté j'ai acheté ce déodorant secret. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Qui est Vava Vanilla. Ça sent bon la vanille. Alors il faut dire que ça va pas être de l'arnaque. Parce que quand je l'ai eu déjà quand je l'ai acheté genre il était là. Ok. Donc bon. Et je l'ai utilisé à peine une semaine. Et vous voyez il est déjà presque fini on dirait. Ah c'est vrai. Donc je pense qu'il va durer deux semaines max. La texture est intéressante c'est une sorte de texture gel. Ah ouais. Mais tu m'étonnes que tu finis vite. Ah bah oui. Et c'est une sorte de texture gel. C'est agréable à mettre mais il y a de l'aluminium. Et je me suis rendu compte qu'après je sais pas si toi tu fais attention à ça. Mais moi j'essaye de faire attention. C'est pas bien. Faut faire attention. Euh ça fait au moins deux ans que j'ai pas utilisé de vidéo avec alu. Bon là j'en... C'est pour rien. J'utilise ouais c'est pas grave. Ouais. Mais bon il y a de l'alu et je sais pas. Alors certes il est anti transpirant il marche plutôt bien. Mais l'odeur n'est pas non plus ouf sous les essais. Je sais pas trop... Il y a mon téléphone bien sûr qui a décidé de sonner à ce moment là. Et du coup je sais pas trop quoi en penser. Mais je suis pas convaincue par ce style de produit. Qui m'a coûté à peu près 2 euros, 2 euros 50 je pense. C'est pas cher. Et... Pour qu'un jour. Bah ouais pour qu'un jour c'est ça. Parce qu'un déo logiquement ça dure moins deux mois. Enfin je sais pas. En l'utilisant tous les jours. Là je t'en dirais pas. Il me durait pas longtemps. Ah bah c'est clair. Si à chaque fois que tu tournes un peu le truc il monte super vite. Mais c'est ça. Déjà qu'il était pas juste en bas. Donc il nous a un peu reninqué à la base. Mais ouais. Je suis sceptique et je préfère les déos français sur ce coup là. Parce qu'en fait j'avais vu dans plein de vidéos de youtubeuses qui étaient parties aux Etats-Unis ou quoi. C'est pour ça que je me suis dit oh pourquoi pas prendre ça. 2 euros 50 bon pour tester. Heureusement je m'avais pris qu'un. Donc je t'ai pas emballé ouais. Ouais ouais heureusement. Allez un autre flop. Un fond de teint que je déteste. Ah ouais moi aussi je l'aurais mis dans mes flops. Ah ouais ? Mais je l'ai plus. Je l'ai revendu. Mais je t'avais dit que je l'avais mais je l'avais pas. Il me reste tellement peu que... Mais je l'ai revendu parce que moi j'en pouvais plus. C'est horrible. Je me force des fois à le mettre une fois de temps en temps. Genre allez tu vas le finir mets le. Mais je le déteste il me fait une peau mais vraiment pour le coup vraiment dégueu. Ça montre vraiment tous les pores. Elle avait fait une vidéo sur ça donc je vous mettrai sur le lien de la vidéo. Exactement j'ai fait une vidéo sur celui-ci où je le porte sur plusieurs heures. Et ça se voit c'est une catastrophe. Je brille comme j'ai jamais brillé de ma vie. Ça c'est un vrai flop. Il est censé durer all nighter waterproof là. Tout le temps il bouge pas et tout. C'est vrai que quand on met sa main etc. On voit le fond de teint il transfère pas. Donc ça c'est agréable. C'est pour ça que je l'avais acheté. Mais après le rendu sur le visage c'est pas jaune. Donc je ne vous le conseille pas si vous avez la peau grasse. Alors moi j'ai pas la peau grasse mais c'est vrai que je l'avais pas aimé non plus. Bon bah on vous le conseille pas. J'ai une peau mixte. Et en fait je le trouvais... Il avait une couvrance moyenne à fort pour moi. Ouais. Mais du coup il avait tendance à marquer toutes mes ridules. Dès que j'avais un bouton ça faisait... Enfin on voyait encore plus le bouton donc du coup ça m'a pas convaincue. C'est ça. Et j'aimais pas forcément la matière qu'il avait. Il est épais ouais. Moi ça me gêne pas. Parce que toi t'as peut-être l'habitude mais moi j'ai tendance à avoir des trucs un peu plus liquides en réalité. Légides légers ou quoi. Ouais ouais. La texture moi elle me gêne pas. Si on a l'habitude au fond de teint épais ça va pas vous choquer mais vraiment le rendu il est pas beau quoi. Alors moi je brille pas avec mais parce que je... T'as pas la peau grasse. Ouais je fais pas trop attention à ça mais... J'ai un peu la peau grasse parce que j'ai un peu mixte. Ouais un petit peu. Mais ouais c'est pas... C'est pas mode friteuse quoi. Voilà non moi je suis friteuse. C'est pour ça. Donc ça c'est un flop pour toutes les deux. Vraiment guise quoi. Voilà. Et mon dernier flop. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Ah oui non ça je veux dire faut qu'on s'y retrouve dans nos bordels parce que... J'ai tout mis là mais faut que je me retrouve de quoi j'ai parlé. Mon dernier flop c'est la gamme bulleuse luxueuse de chez Etam. Toi je sais que tu aimes bien les produits Etam ou pas ? Alors attention j'aime bien les vernis Etam. Mais ça je les ai testé parce que je les ai reçu en soi. Je sais que tu en avais eu dans ton soir. Et mais j'aime pas non plus. Ah bon bah au final c'est un flop. Mais les crèmes hydratantes ça passe. Mais voilà c'est pour ça que j'ai gardé. En fait j'avais la crème hydratante et le gel douche. Et le gel douche de la même gamme bulleuse luxueuse. Et ben j'ai pas aimé. Du coup je l'ai mis... Donc Mélanie si tu regarde là je t'ai mis en bonus dans ta box. Mais si tu l'aimes tant mieux sinon tu refais ce que tu veux. Mais bon j'arrive pas à utiliser le gel douche. J'ai testé deux fois je pense et je sais pas l'odeur me blablabla. C'est trop chimique. Mais sous la douche j'aimais pas. J'aime bien les trucs un peu cocooning tu vois. Et du coup là c'était pas cocooning. Celle-ci c'est le baume pour le corps. Y'a quelqu'un qui m'arcèle ? Ouais y'a quelqu'un qui m'arcèle. Le baume pour le corps. Et ben vous voyez j'ai quand même utilisé parce que comme toi j'essaye de finir les choses quand je les commence. Et j'essaye de me faire un avis sincère. Mais euh... C'est quoi ? Bah j'aime bien l'odeur. Mais j'aime bien l'odeur. Il sent bon comme ça. Bah c'est pour ça que je l'avais acheté à la base je pense. L'odeur est agréable. Je sais pas à quoi c'est exactement d'ailleurs. Les mots n'ont pas écrit. Notes fruitées scintillantes au fond raffinées de cèdre et de bois de cachemire. Ouais bon sens en fait. Ça sent bon. Mais quand on le met sur la peau et tout. Je suis pas convaincue par l'hydratation. Et je suis pas convaincue. Je trouve que l'odeur elle change sur mon corps. Je sais pas si toi ça a fait ça. Mais l'odeur sur mon corps n'est pas... Je sais pas j'ai pas été... Alors peut-être que c'est la mauvaise période pour l'utiliser. Vous savez quand il commence à faire beau. Vous avez peut-être moins envie de ce genre d'odeur. Je sais pas. Mais en tout cas je me force à le finir. Je vais le finir. Mais... Je pense que les produits corps comme ça et les soins de chez Etam... Je suis pas... Non. Je suis pas convaincue du tout. Je suis pas convaincue. Ouais. Du coup c'était tout. On a tout fini mais toi il t'en reste un flop. Il me reste un flop je crois. Ah attends. On va continuer avec Makeup Révolution. Mais alors pour le coup c'est un vrai flop. Je l'aime pas du tout du tout. Ah c'est Makeup Révolution ce packaging ? Eh oui. C'est des nouveaux. C'est des révolutions pro. C'est des nouvelles garçons. Ça ressemble à associer aux ancres à lèvres d'Yves Saint Laurent un peu. Ouais. Et j'adore le packaging. Il est super canon. Il est trop mignon. Là c'est la teinte Imagine. Mais j'en ai acheté 4. Vous allez voir c'est dans la vidéo de vendredi dernier. Je suis en ma chaîne. J'en ai parlé juste en haul. Donc je les avais pas encore testé. Et là je les ai testé pas mal et je les aime pas du tout. C'était une catastrophe. L'embout il est sympa. Les couleurs sont sympas. Mais alors. On applique. Ça fait une couche très très épèche. 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 Et le problème c'est que ça file un peu. Ça ne sèche jamais. Ça m'énerve. Ça ne sèche pas ce truc. À moins de mettre une toute fine couche. Mais c'est hyper difficile d'appliquer. J'allais dire est-ce que c'est un. Ah oui c'est dans cette mat et tout. C'est un mat ouais ouais. C'est un mat. C'est pas du tout gloss. Donc je me suis dit. C'est pas sans transfert. C'est pas sans transfert. Donc ça m'a un peu agacée aussi. J'aurais bien aimé que ce soit sans transfert. C'est pas le cas. Et ouais il matifie pas très très bien. Et quand on veut du coup en rappliquer. Je me suis dit bon il s'en va un peu. Il est pâteux. Bon allez on peut accepter. Si je remets c'est joli ça va. Sauf que quand on remet ou quoi. Bah ça fait des peluches tu sais. La couche d'avant. Elle fait des espèces de granules et tout. Enfin vraiment c'est pas joli. Ouais c'est pas top ça. Donc non pas terrible. Déception n'achetez pas ceux là. Ils sont pas terribles. Voilà. Et voilà pour nos tops et nos flops du moment. Ouais. Pas du moins mais du moment. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir en commentaire. A nous dire un peu vous vos tops ou vos flops du moment. Si vous y avez des... Dans ce qu'on vous a présenté. S'il y a des choses que vous aimez ou que vous détestez aussi. On a hâte de vous lire. Ouais carrément carrément. Et puis on vous retrouve si vous voulez savoir la suite de nos tops et nos flops. Sur la chaîne de Logi. Yeah. Salut. Salut. Salut.